Que le nom du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, soit béni. Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, en commençant au verset 1. Lisons ensemble pour la gloire du Roi Christ. Nous lisons. J'exhorte donc avant toutes les choses à faire, des prières, des supplications et des requêtes, des actions et des grâces pour tous les hommes. Verset 2. Pour le Roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Enfin, que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Vous avez entendu les saintes écritures. Si nous restons ici, même si on peut commettre une erreur, une faute, mais si on revient ici par la répentance, Dieu nous aidera à tenir sa main parce que nos mains s'affaiblissent. Mais sa main à lui ne s'affaiblisse nullement. En aucun cas, la main du Roi, Créateur, s'affaiblisse. Nous ne sommes que des créatures, en commençant par Lucifer et tout son fief avec tous les êtres humains qui sont dans ce monde et partout, dans l'univers tout entier, dans des dimensions. Tous les êtres sont sous son autorité, sous son pouvoir. Si lui, il te tient la main spirituellement, cela veut dire que sa main s'affaiblisse. C'est pas. C'est nos mains qui s'affaiblissent. Et quand nous nous venons devant lui, en mettant ses écritures, si conforme à ce que nous venons vous parler ici, sache-le que sa main ne s'affaiblisse pas. Et il va nous redonner encore la force quand il va tendre sa main miséricordieuse pour nous. Nous avançons vers verset 4. Voilà. Il nous est venu de parler de ça. C'est le Seigneur qui met ses paroles dans nos pauvres bouches, car je me souviens du prophète Esaïe. Voilà, essayez un peu de parler de ça parce que, vous savez, quand on est tout autour de la table du roi, les saints sont là. Qui sont ces saints? Vous comprenez, cela veut dire que les gens de ce monde, les habitants de la terre, les appellent les morts. Pour nous, ils ne sont pas des morts. Vous comprenez, ils sont des anges qui viennent nous visiter, qui nous entourent, qui combattent pour nous. Vous comprenez? Donc, ils sont là, ils nous rappellent, quoi? Les hôpitres lient de nos vies. Vous comprenez? Donc, ils sont là toujours à essayer de diriger nos yeux vers le Seigneur. Ils nous parlent et parlent des écoutes. Vous comprenez? Les gens que vous vous appelez des morts. Pour nous, ils ne sont pas des morts. Vous voyez, comme je viens de dire que non, je veux parler du prophète Élisée parce que je parle du prophète Apôtre Paul. Voilà. Donc, cela veut dire que quand je parle là, l'apôtre Paul est là. Quand je parle de Frère Baname, Frère Baname, le prophète est là. Vous comprenez? Donc, quand je me souviens du Billy Paul, il est juste ici. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous nous croyons. Voilà. Donc, c'est pourquoi on n'est pas seul. Donc, c'est ça. Donc, c'est question simplement de croire. Et quand vous vous croyez, le diable ne vous laissera pas que vous puissiez garder cette position. Il viendra vous bousculer. Voilà. Donc, la seule chose, c'est l'honnêteté, sincérité et restez-y. Ne regardez pas les fautes des autres, mais essayez de nous aider les uns les autres si l'amour de Dieu demeure à nous. Donc, c'est avec les prophètes Esaïe dont nous avons voulu parler un peu et nous allons continuer la lecture des Écritures parce qu'on est toujours dans les Écritures. Nous ne sortons pas. Voilà. Donc, nous essayons de faire cet effort-là. Voilà. Parce que c'est question des âmes ici quand on vient ici pour parler de la vie. En dehors de celle-ci, il n'y a pas la vie. Voilà. C'est pourquoi les Églises sont remplies de morts nés. Voilà. Des enfants prématurés sont nombrés là-bas. Donc, cela veut dire que leurs machines ne fonctionnent plus bien. C'est ce qui fait que non. Cela veut dire même les gens qui, eux, ils considèrent comme des incroyants, des incrédules, des païens, ils commencent à les corriger, à les dire, mais c'est ce que toi, tu as dit là. Pourquoi? Parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit il y a plusieurs années passées. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'alliance avec les malins. Ils ont fait le vœu. Vous comprenez? Avec les séjours des morts, avec la mort, pour que tous qui vont naître là, ils ne seront que des prématurés et des morts nés. Est-ce que vous comprenez? Et ces prématurés, ils les mettaient dans leurs machines et maintenant, leurs machines ne fonctionnent plus bien parce que c'est le temps de la plénitude de la parole. Là où les seaux sont ouverts. Cela veut dire que quand vous vous blaguez avec la parole de Dieu, cela va vous mettre à nu. Oui. Tout ce que vous interprétez mal va vous blaguez avec les histoires de nos vies. Pas avec la parole vivante de Dieu. Vous comprenez? Si vous vous essayez, c'est la mort. Vous comprenez? Donc, les gens sont morts. C'est pourquoi ils sont là nus, découverts, les gens qui croient les incrédits et qui ne croient pas en Jésus parce que, parce que, à cause de leur doctrine, aujourd'hui, commencent à les corriger. Vous comprenez? Soyons prudents. Pourquoi es-tu encore fanatique jusqu'à aujourd'hui? Ton fanatisme était dû? Voilà. C'est juste un rappel. Et le prophète Esaïe s'est tenu là-bas. Il a eu une vision qui s'est surgit. Il a vu le ciel. Le trône. Dieu est assis sur le trône. Il a dit, moi, un homme indigne. Habitez au peuple. Au milieu d'un peuple indigne. Vous comprenez? Dans un peuple qui, au milieu d'un peuple péché, je puis savoir le trône de Dieu, il a directement entendu une voix qui dit qu'il va parler de la part de l'Éternel. Voilà. Quand le Seigneur veut prendre son élite, il vient toujours avec plein d'immunité parce qu'il reconnaît cet état mortel ici. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient avec de l'orgueil, avec le moi derrière la chair, oh, bien-aimé, pourquoi vous n'examinez pas les choses? Vous qui vous disent que je suis un panthé, que je suis un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui examine, qui a un esprit de discernement. Si vous n'en avez pas demandé ça au Seigneur, vous comprenez? Ne faites pas de Dieu un vieux papa. Ne faites pas de Dieu votre cocobar. Non, avec de cheveux blanchis, non. Dieu a que des fils et des filles. Il n'a jamais eu de petits-fils. Parce que des petits-fils, ce sont des bébiscitaires. Vous comprenez? Donc des bébiscitaires qu'on devait toujours les bébisciter chaque fois. Non, nous n'en avons pas besoin des gens qui ont besoin de l'ématère. Nous sommes avancés déjà. C'est l'âge qu'on a tenté de brouter l'os. Voilà. Et il a dit, oh, je suis indigne de parler de la part de l'Éternel. Vous comprenez? Un ange est venu vers lui. Il a pris une pierre, la pierre angulaire. Vous comprenez? La pierre precieuse, la pierre des jaspes, sardouane, Christ. Et il a purifié sa bouche. Voilà. Aujourd'hui, le vertir de soi est venu. Vous comprenez? Et nous avons vu que ce caillou blanc, alléluia, est venu là, oh, pour que nous puissions être capables de se tenir ici, parler de la vie. Parce que, dans la condescendance, il ne s'est pas arrêté au ciel, il s'est tabernaclé, il est devenu un homme. Vous comprenez? Et cet homme prophète, le septième ange, il a dit, il ne s'arrête pas ici à moi. C'est pourquoi il m'a donné la commission, il dit, amène les gens à te croire. Pourquoi? Parce que ce que toi, tu as, c'est moi. Ce n'est pas toi. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un regarde la chair, voilà, le chagrin que le Seigneur, cela veut dire, a eu dans son cœur quand il mourait à la croix. C'était quoi? Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Cela veut dire, d'un mortel à croire à un mortel, parce que ce n'est pas n'importe quel mortel, ce n'est pas des mortels miraculeux. J'ai dit mortel. Ce n'est pas des mortels miraculeux, qui viennent avec des miracles qui excitent, votre intellect qui excite, vous comprenez? Et tous les organes sensoriels de votre cervelle pour être capables de vous magnétiser et vous manipuler, et faire en sorte que vous puissiez rester toujours des enfants prématurés. Vous comprenez? Ils prennent les messages, ils prennent la Bible, ils interprètent ça mal, et d'autres interprètent bien, mais leurs buts et objectifs sont mauvais. Alors, Dieu ne peut pas être là-bas. Est-ce que vous comprenez? Vous vous tombez dans la dénomination qui ne se rélevera jamais. On avance, on lut. Voilà, des hommes indignes, mais cette pierre est venue enfin que nos bouches puissent parler de la vie. On n'était pas censé de le faire, mais que la miséricorde de Dieu soit sur nous pour que nous puissions le faire et sauver des âmes. Vous comprenez? Les médecins, comme nous avons dit, le dimanche passé sauvent des vies dans ces corps ici temporels qui dépendent des temps. Mais comme nous ne sommes pas des habitants de la terre, vous comprenez? Parce que tout ce qui est monde, dans peu de temps, va être détruit. Vous comprenez? Voilà. Mais, quand on communique, donc on sauve les âmes, on communique la vie de la parole à nos âmes, c'est ce qui restaurera le tout que nous sommes, parce que l'homme est construit en trois. En trois, on continue dans verset quatre, on y est. Voilà. Qui veut, voilà, oh, oh, oh. Qui veut que, voilà, c'est la continuité des trois. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Voilà, la parole identifiée, la parole faite chère. Jésus-Christ homme. Voilà. Les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Comprenez ce qu'on est en train de dire. C'est ça même, la doctrine que nous venons prêcher ici. Hébreux 13, 8. On avance, on est dans verset 6. Qui, voilà. Qui s'est donné lui-même en rassons pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Voilà. J'ai dit la vérité. J'aime ça. Je ne mens pas. Paul est chargé d'instruire les païens dans la loi et la vérité. Qui es-tu de venir contredire cet homme? De contredire ce que cet ange? Il a mis comme fondement de notre foi. Parce que quand Frère Maname est venu dans Malachi 4 et lit les prophètes, il a dit quoi? Son rôle, c'est de ramener la foi de père. C'est-à-dire cette foi que Paul a mis comme fondement ici, ensemble avec le Pierre, les gens, le Matthieu, Jacques, ainsi de suite. Vous comprenez? Et tous, ils ont mis parce qu'ils étaient du même cœur. Et Paul, il a dit d'instruire les païens. Il a mis les fondements. C'est pourquoi dans Acte 1, 8, il a dit ce que je vous ai dit. Même si un autre ange, parce qu'il savait que lui, il était le premier ange. Je vous ai montré dans la pyramide là-bas. Si un autre ange, parce qu'il savait que le second viendra jusqu'au septième. Parce que le Seigneur l'a dit ici dans le chapitre 1, verset 20. Vous vous souvenez, nous vous rappellerons toujours cela. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas la vie. Ce sont ces versets-là, ces chapitres-là qui sont les promesses promises dit tant qu'aujourd'hui. Les mystères d'Apocalypse, c'est 1, verset 20. Les mystères de Malachie 4, les mystères de l'iniquité, des brefs, chapitres 6. Tous ces mystères-là, c'est très, très important pour vous. Est-ce que vous comprenez? On avance. Voilà, c'est la raison pour laquelle le septième ange, quand il est venu, il n'a pas contredit ce que le premier ange avait dit. C'est pourquoi il a dit, le premier ange dit, j'ai prêché comme un Paul. Alléluia. Pourquoi? Parce que la même sémence qui était tombée en terre, c'est la foi apostolique. Et le Malachie 4 a ramené la foi de peur vers nous, les enfants, des gens, des nations qui ne connaissaient pas Christ. Vous comprenez? Donc, cette branche que l'apôtre Paul parle dans Romain, chapitre 11, qu'on a pris et greffé dans l'olivier de la vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça veut dire, pour hanter de nouveau encore Israël, il faut liser les écrits. C'est très, très important. Vous comprenez? On y avance. On était dans 5, maintenant on est dans 6. Maintenant, on était dans 7, on est dans 8 maintenant. Lisons ensemble. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant le main pur, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà. 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pideur et modestie, ne se partent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. On avance. Il n'y a pas à commenter, c'est trop clair là-bas. On est dans 10. Mais qu'elles se partent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Par votre féminité sacrée, vous vous servez déjà Dieu. Vous comprenez? Par votre façon de vous habiller. Quand vous vous servez de votre maternité sacrée, vous vous servez déjà Dieu quand vous donnez naissance aux enfants. Vous comprenez? Quand vous gardez votre chasteté, votre... Tout cela, vous vous servez déjà l'éternel Dieu. Ce n'est pas à vous de vous tenir là derrière la chair. On avance. Vous comprenez? Tout ce qui est derrière la chair, quittez les chairs. Ce n'est pas votre lieu. On avance. On lit ici. Voilà. Quand vous élevez bien vos enfants, vous les édiquez conformément à la parole. Vous vous servez Dieu. Vous, nos mamans, nos sœurs. Et vous comprenez. Et vous tous. Mais dans verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. On est dans 12. Je ne permets pas. Quand il parle je. Là, il n'est pas l'homme. Paul, il est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Christ tabernaclé. Personnifié. Christ est homme. Dans cet âge-là de Feuze. C'était Paul. C'est pourquoi il est J. Vous comprenez? Le grand Jésus. Vous comprenez? Qui parle. Voilà. Les mystères que nous sommes en train de parler. Immortels. La croire à un mortel. Quand vous vous doutez, c'est la mort. C'est déjà le jugement. Nous nous lisons. Tel qu'elle est. On ne commente rien. Vous comprenez? C'est clair d'abord. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et maintenant, on voit aujourd'hui les hommes. Et même des hommes autorités. Africains, Européens, Américains, Asiatiques. Ils s'inclinent devant les femmes quand ils saluent les femmes. Non. Frère Madame dit, pour le respect de la femme que tu as porté, un chapeau. Tu peux enlever les chapeaux pour essayer un peu de respecter ta soeur. Vous comprenez? Parce que Dieu les a honorés dans les écrits. Et quand vous trouvez une femme, vous trouvez les bonheurs. C'est une grâce qui vous soutient de la part de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces écritures-là, ça ne parle pas des hommes. Qu'un homme sage bâtit sa maison. Non. Une femme est sage. Quand on aille dans le Prophème chapitre 31, on loue. Vous comprenez? Donc cette femme, on dit, ses enfants le louent. Lui donnent de gloire. Oh, qu'ils trouveraient cette femme vertueuse. Oh, Seigneur! Le vertu des femmes, le vent du malin les a emportées. Oh, ils sont restés, ils cabotent. Mais les fils et les filles dédiées, elles vont se répandir, prendre des décisions fermes et abandonner tout cela. C'est qu'ils ont acquis des familles. Vous comprenez? Des sociétés, des quelque part ainsi de suite pour rester qu'avec la parole. Alors, riche, pauvre, classe moyenne, restez-y dans la parole. Être en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, cela n'a rien à voir si vous n'avez pas la parole. Ce qui est très important, c'est de démerer en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on insiste là. Si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, malheureux à vous. Vous comprenez? Donc, c'est ça que nous venons ici de réprécher, même les grands des chefs. Vous comprenez? Qui s'incline comme ça? Non, on n'incline que devant le Seigneur. Un homme ne peut s'incliner que devant le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Ou c'est lui qui représente le Christ correctement. Pas les escrocs qui sont derrière la chair. Excusez-moi, le terme, il faut que je puisse le dire parce qu'ils interprètent mal. Un escroc, c'est quelqu'un qui fait le rôle du diable. Parce que c'est lui qui fut le premier escroc, c'est ce que nous sommes venus parler ici. Et nous allons terminer. Je ne dois pas parler beaucoup parce qu'on est en train de se préparer pour commencer l'enseignement sur l'invisibilité. C'est trop profond. Je ne sais pas si nous saurons, mais nous prions Dieu qu'il puisse nous accorder sa grâce et sa miséricorde que nous puissions parler de ça. S'il peut nous permettre. Mais s'il ne veut pas, alors là, on va prendre d'autres sujets. Voilà. On continue. Voilà. 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme comme les femmes d'aujourd'hui. Comme on le voit même dans les gyms. Elles veulent devenir comme des hommes. Quand vous voyez une femme, elle veut avoir une apparence des hommes. Il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Vous comprenez, elle n'est plus une femme. Vous comprenez, donc cela veut dire quand elle veut quitter d'être dans sa nature. Féminine, pour prendre la nature mâle. Vous comprenez, masculine, d'un homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. En commençant dans son âme, dans son esprit. Donc, cela veut dire que cette femme-là, elle est une perdue. Vous comprenez, comme on le voit dans les gyms, prendre les soirs comme des hommes veillent, s'habillent, tout cela. Comme on voit dans les vieux didos dans les rues. Quand vous voyez une femme marcher en route avec des cyclistes, des tight furringes, comme nous disons en anglais. Vous comprenez ? Toutes ces choses-là s'habillent, exposent à son corps et toutes ces choses. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette femme. Parce que le corps d'une femme, c'est un corps sacré. C'est un corps qu'on honore. Alors, si Dieu vous a honoré, les hommes qui ne vous honorent pas, ces hommes-là, s'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont faux en eux. Comme un homme qui tape sur sa femme, alors qu'il a payé la dote pour cette femme. Vous comprenez ? Si vous l'avez honoré, comment est-ce que vous allez soulever votre main pour taper cette femme ravissante ? Et les femmes aujourd'hui, comme elles se sont déviées, désécritives, s'éloignent eux-mêmes de la parole et d'autres qui cachent des choses qu'ils ont acquis par-ci, par-là. Vous comprenez ? Coutimière, culturelle, traditionnelle. C'est ça qui fait en sorte que nous, les esprits-là, ne vous quittera jamais. Parce que les esprits sont forts. Vous comprenez ? Parce que les lois établies, c'est les esprits, les soutiennent. C'est ça le rôle du diable. C'est ça le rôle de ce royaume. C'est pourquoi nous venons ici pour vous interpeller avec amour et humilité. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Parce que vous êtes très, très importante aux yeux de Dieu. Et l'homme, vous êtes Christ pour la femme. Voilà. Nous allons lire ça ici et puis nous allons continuer. Parce qu'on a voulu lire au moins trois chapitres. Parce que c'est dimanche matin, c'est la nourriture spirituelle. C'est la manne révélée du jour. Alléluia. Voilà. Donc, quand une femme prend l'autorité sur l'homme, quand une femme se tient derrière la chair en criant avec une voix d'homme, il y a un mauvais esprit qui est dans cette femme. Ce sont des mauvais esprits que Paul avait chassés derrière cette prophétesse qui les suivait partout. Vous comprenez alors que la prophétesse donnait un bon témoignage comme les gens aiment qu'on puisse témoigner toujours de bien pour eux. Nous, nous n'en avons pas besoin. Nous, les gens parlent toujours à mal de nous. Vous comprenez ? Nous nous voient derrière la parole. Ils parlent à mal. Ils nous voient avec les gens qui vivent de liquère forte. Ils parlent à mal. Ils nous voient avec des soeurs. Ils parlent. Ils nous voient avec des prostituées. Mais ils nous voient faire du bien. On parle toujours à mal. Bon, laisse-nous comme ça. Mais nous n'allons pas abandonner la vie. On communique toujours la vie. Vous vous savez, sans rien ajouter, sans rien rétranger, pour que nous puissions être sauvés, nous tous. C'est ça le rôle du Christ. On avance. Vous, sœurs, écoutez. Vous, frères, écoutez. Vous comprenez ? On est toujours dans le douze. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà. Dans le lobby, dans le monde, c'est un théâtre. Et le lobby, mon gongou dans le monde. Moi, je suis dans le monde. Pas au bout. Vous comprenez ? On avance. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Vous, frères, amis, président, gouverneur, pasteur, évangéliste, prophète, ainsi de suite, qui permet à votre femme, à votre concubine, avec des mariages que vous savez peut-être que vous les avez pour la politique, pour ceci, pour avoir l'influence dans l'église, peut-être le père de votre femme, c'est votre parrain. Sachez-le que vous faites ce qui suscite la couleur de Dieu pour vous. Révenons aux écultures. Prenez votre place. Il ne faut pas vendre votre droit d'ense pour ce plan de lentilles que vous comprenez. Si vous êtes devenu autorité, oui, cela veut dire, cela vient de Dieu. On avance. Je vois l'électricité partie. Nous serons en difficulté. Vous allez m'excuser. Bon, on lit. On continue. Ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Vous comprenez? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Quatorze. Adam n'a pas été séduit, mais la femme Ève, la première église, la femme, elle était séduite. Séduite, c'est rendu coupable de transcrétion. Dernier verset, verset quinze. Elle sera née à moi. Donc, si on peut souligner, c'est en rouge. Elle sera née à moi, sauvée en devenant mère. Vous comprenez? Vous connaissez la définition du mot mère. Voilà. En devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la santé. Avec modestie dans la foi, dans l'amour, dans la santé. Vous, femme, vous, soeur, si vous ne devenez pas mère, vous ne serez pas sauvée. Vous comprenez? C'est pourquoi l'autre fois, on a parlé, on a observé nos mamans, comment elles étaient. On a dit que ces femmes ici, ces mamans ici, verront Dieu. Peut-être, non pas cru comme nous avons cru. Non pas la connaissance que nous avons, mais la manière qu'ils ont servi Dieu et leur maître, leur mari, cela fera en sorte que, non, ils verront l'éternel Dieu. Vous voyez? C'est vraiment très, très important. Quand on lit et on y reste. Quand on lit, on y attache. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment très, très, très important. On est ici. On lit rapidement. On quitte Galate. Oh! Il fallait que je puisse mettre un truc. Vous allez m'excuser, hein? Vous allez vraiment m'excuser. Je suis dans Colossien. Oh! Bon. On y est. On est dans verset 5. Du chapitre. On est dans Ephésie chapitre 5. Vous comprenez, donc, on est dans Ephésie. Voilà. Donc, je ne voulais pas tout lire, hein? Comme on a les Timothée. Ici, c'est un peu long. Vous comprenez? Voilà. On peut commencer dans verset 22. Chapitre 5 du livre de Ephésiens. Voilà. Le Ephésien. Frère Bala me dit, c'est comparablement à Josué. Donc, ça veut dire, c'est la marche de l'église. De sortir de l'Égypte, veiller vers le pays de la promesse qui est l'Israël. Sortir du monde, Égypte, pour aller à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui resterait, vous comprenez, préparée pour le pouls et son épouse. On lit. Verset 22, chapitre 5 d'Ephésien. On lit rapidement, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car les maris, eux, le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Alors, quand toi, tu dis, mon église, moi, le chef, dans un sens, tu as peut-être 20 ou 15% de le dire, ou soit 10 ou 5. Mais le reste, il faut que tu puisses dire sa vie qui milite parce que c'est lui qui a donné sa vie pour cette église-là, pour ces gens-là, c'est Christ. Quand vous êtes en train de les égarer, point, 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 continuez vous-même. Alléluia. Dont il est le Sauveur. 24, or, de même que l'église est soumise à Christ, quelle est cette église? L'église des premiers réunis. Vous comprenez? Les gens qui sont morts et ils sont nés. Nous allons parler de ça. On avance avec la lecture des Écritures. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à l'ère Marie en toutes choses. Voilà. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et il s'éluvrait lui-même pour elle, Marie. Vous avez écouté? On avance. En fin de la sanctifier, en le purifiant et en la lavant, en la lavant, par l'eau de la parole. Vous allez m'excuser parce qu'il n'y a pas de l'électricité, c'est un peu flou ici. L'eau de la parole. Un bon pasteur va bien interpréter cette parole. Un bon Ephésien 4, pour faire quoi? Pour laver les gens par l'eau de la parole. Est-ce que vous comprenez? Les purifier. Oui. Donc, c'est ça. À part ça, il n'y a rien. C'est pourquoi il a dit, si vous ne mangez pas mon corps, la parole, si vous ne vivez pas mon sang, la vie qui sort de son sang, le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Quand vous interprétez ça mal, c'est ce que nous allons lire comme troisième chapitre. Et nous allons continuer à clôturer. 27. Pour faire paraître devant lui cette église, glorieuse, sans tâche, ni rude, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime, sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Les écritures sont dures. Alléluia. On en a eu la 27 maintenant. Chapitre 5 d'Ephésien. Car jamais personne n'a haït son propre corps. Il le nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'église. 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Oh! Si nous démarrons dans sa volonté, la parole est révélée du jour bien interprétée. Vous comprenez, c'est là où l'épouse aille dans la voie de Dieu pour se procurer de la vie, sans interpréter avec des pensées humaines. Voilà. Parce que ce qui vient de l'humain, Isaïe 55, égale, éloigne. C'est de la folie devant Dieu. C'est de la puanteur. Voilà. On avance. Qui est son corps? Parce que nous sommes membres de son corps. Voilà la vraie église, dans où nous sommes des membres à part entière. Si nous nous communions dans des ensembles locales, c'est juste une communion, vous comprenez, fraternelle. Mais la vraie communion, tout autour de la parole, consiste d'aller en esprit, vous comprenez, d'entrer par la foi dans la parole promise, dans l'école mystique de Jésus-Christ. Voilà cette église-là qui est prise dans la lèvre. Oui, donc ça veut dire, et remet 8, vous possédez ce que vous espérez bien, que vous ne l'avez pas encore vu, ni eu. Vous comprenez? Mais par la foi, vous croyez que vous le possédez déjà. On avance dans verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et le deux deviendront ines seuls, chers. On avance. On a lu ça dans Genèse. Ce n'est pas pour rien que nous lisons ses écritures aussi. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voilà. On avance à lire dans Genèse chapitre 3. Et puis, nous allons essayer de parler un peu selon la disposition que le Seigneur nous a donnée ces dimanche matin. Et puis, nous allons clôturer. Voilà. Nous allons parler peu de temps, moins d'inaire, parce que vous avez un enseignement d'inaire 18 minutes de la semaine passée. On lit dans Genèse chapitre 3. On y est. Voilà. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de chant que l'éternel Dieu avait fait. Il dit, t'as la femme. Voilà. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les fruits du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, voilà, vos yeux s'ouvriront, eux, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oh, Seigneur. Sixième. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Que l'éternel Dieu taux, puissant, lui l'éternel Dieu créateur, l'éternel Dieu désarmé, le Seigneur Jésus-Christ, l'éternel Dieu vivant, lui le donataire des touts, dont bon, excellent, ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous comprenez? Nous nous avançons. Voilà. Donc, vous savez que... Merci.